Bien, donc je suis heureux d'introduire et de modérer, comme on dit en français, cette discussion sur le risque informatique. Un risque qui est une dimension du risque opérationnel qui fait partie depuis quelques années des domaines d'attention et d'action prioritaire des régulateurs et des superviseurs. Et des sujets privilégiés de dialogue avec l'industrie, les acteurs du système financier. Mon point de vue, il y a trois raisons majeures à cette focalisation, priorité donnée à ce sujet. La première raison, c'est que les systèmes informatiques sont devenus un outil essentiel sur lequel s'appuient les établissements pour développer leurs activités, interagir avec leurs clients. Et ce qui en a fait des vecteurs de risque majeurs pour eux. Deuxième raison, ces systèmes que je vois, ces systèmes sont en forte évolution du fait de la révolution digitale, dans le sens d'une complexité, d'une ouverture et d'une dépendance à des prestataires externes croissantes. C'est ce que je vois pour le système informatique à la banque. Et ça fait ces systèmes informatiques des vecteurs de risque de contagion de portée systémique pour le système financier. La troisième raison, c'est que ces systèmes semblaient devenus une cible de prédilection des attaques des cybercriminels. Donc cette attention qui est portée au risque informatique s'est traduite côté régulateur et superviseur par une floraison, je crois qu'on peut le dire, de travaux, vous y reviendrez sans doute, de travaux conceptuels et de portée normative, tant au plan national qu'européen ou international, et aussi d'enquête. L'ACPR et la Banque de France ont apporté leur contribution à cet effort de réflexion et d'évolution des normes. La dernière contribution en date, dont on va certainement reparler, a pris la forme d'une publication d'un document de réflexion, à ce stade, sur le risque informatique. Cet effort de réflexion, ces enquêtes ont été conçues pour stimuler et guider l'action. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si elles ont conduit effectivement à des actions individuelles et collectives suffisamment larges, proportionnées, adaptées, en particulier à l'augmentation des cybermenaces et à l'évolution vers une portée systémique du risque informatique. Quelles sont les principales faiblesses que nous devons encore combler ? Quelles sont les mesures concrètes qu'il nous faut maintenant développer ? Donc c'est une série de questions auxquelles nous allons essayer de répondre, d'apporter des éléments, des réponses. Et pour ce faire, nous avons le privilège de pouvoir écouter un panel d'acteurs de premier plan qui sont engagés dans l'action pour faire progresser leurs établissements et le système financier dans son ensemble vers une meilleure maîtrise du risque informatique. Alors, trois représentants des établissements financiers, Madame Lebeau, qui est directrice générale déléguée, en charge des fonctions de contrôle de la Société Générale, Franck Ronset, qui est le directeur des risques chez BNP Paribas, Alban Demailly-Nel, qui est directeur des risques chez AXA, donc ça c'est pour le secteur privé, entre guillemets. On a deux représentants du secteur public, des pouvoirs publics, Cyril Cuvillet, qui est sous-directeur adjoint à Lancy, et Marc Andriès, qui est chef de mission à la CPR. Donc voilà pour mon introduction. Alors, pour organiser nos échanges, on va l'organiser en deux temps avant d'ouvrir une session de questions et d'interagir avec vous dans la salle. Le premier temps, il va être consacré un peu au diagnostic, sur le risque informatique, sa maîtrise, son évolution, et donc j'ai demandé aux participants au panel de répondre en cinq minutes chacun, de couvrir deux questions, en particulier sur le diagnostic, comment vous voyez l'évolution du risque cyber à l'heure de la révolution numérique et comment vos établissements s'organisent-ils pour identifier le risque informatique dans ces différents aspects et comment vous adaptez votre cadre de maîtrise des risques. Donc ça c'est pour les représentants des banques et des assureurs qui participent au panel. Et puis je demanderai aux représentants de l'INSI et de la CPR de donner leur point de vue, compte tenu de leur mission, donc un point de vue plus général. Je propose de commencer par vous, Madame Lebo, si vous voulez bien. La première question, c'était donc comment l'accélération du numérique et du digital impacte les banques. C'est clair que ça modifie notre profil de risque, à la fois du fait de la montée puissante, très rapide, de la digitalisation de l'ensemble de nos process, déjà internes, avec l'open banking, la digitalisation, le recours au cloud, par également la digitalisation de nos interactions avec les clients qui eux-mêmes sont de plus en plus mobiles, technophiles et digitaux. Il y a bien sûr aussi les interactions avec nos fournisseurs. Donc le numérique et la digitalisation des banques et des acteurs avec lesquels nous sommes en relation augmentent ce qu'on appelle notre surface d'exposition au risque cyber de façon extrêmement rapide. Il y a une deuxième raison pour laquelle le risque augmente, c'est que nous avons des actifs qui sont très convoités. La cybercriminalité est devenue premièrement un business, donc il y a un développement très rapide de la petite cybercriminalité. vous allez sur le dark web et vous trouvez des kits prêts à l'emploi très faciles d'accès. Et donc en fait, quelque part, la cybercriminalité devient accessible à des petits criminels et donc augmente les risques pour les banques qui ont des actifs financiers qui peuvent être particulièrement rémunateurs, soit parce qu'il y a des demandes de rançons ou parce qu'il y a des vols d'actifs financiers ou des vols de données. Et puis la cybercriminalité devient aussi beaucoup plus sophistiquée. Parfois, elle est d'origine mafieuse ou étatique et donc avec des méthodes et des moyens extrêmement importants et qui visent vraiment à cibler des acteurs systémiques et vraiment à faire mal. Et donc, comme vous l'avez dit, les banques sont des acteurs systémiques et donc attaquer les banques soit pour leurs actifs financiers, soit pour nuire à leur réputation, soit pour nuire au système financier ou à l'économie peut être un enjeu finalement d'État ou d'organisation mafieuse. Et donc, il faut que les banques se prémunissent à la fois contre la petite cybercriminalité mais aussi contre des attaques qui peuvent être extrêmement sophistiquées. Donc, effectivement, un profil de risque des banques qui augmente avec le digital et face auquel nous devons nous organiser et bien gérer nos risques. Merci beaucoup. Côté de BNP Paribas. Bonjour, merci pour cette invitation. Bien entendu, je partage l'entièreté de ce que Diony vient de nous décrire. Je vais donc juste essayer de rajouter une ou deux choses. Juste un témoignage de directeur des risques. L'effort massif, on y reviendra, que mon organisation a décidé d'investir dans la création d'une seconde ligne dans le domaine du risque informatique, au sein de risque, me prend probablement 25 à 30% de mon temps. C'est du temps que, visiblement, je devais faire autre chose avant parce que j'essaie de faire le reste. et j'y consacre une grande partie de mon temps pour installer ce fonctionnement à l'intérieur du groupe et consolider le système. Le deuxième axe que je prendrais en complément de ce que disait Diony, c'est qu'il y a bien entendu l'augmentation de la surface digitale extérieure du fait de l'interconnectivité à l'intérieur des organisations et entre les organisations. Mais au fond, il y a aussi un risque assez important qui peut venir de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on... Souvent, bien entendu, on essaie de sécuriser cette surface extérieure, mais les choses peuvent venir de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est probablement dans les pertes avérées. Aujourd'hui, il y a bien entendu des exemples forts de montants emblématiques pris de l'extérieur, mais il ne faut surtout pas oublier le risque interne et la capacité, au fond, de collaborateurs ou d'ailleurs de prestataires externes à l'intérieur déjà et qui peuvent causer des dégâts. Donc, c'est un axe très important. Alors, je ne sais pas si, dans le cadre de la question, on peut parler déjà de ce qu'on fait à l'intérieur. Il est important pour un établissement bancaire, dans le cadre de notre gouvernance, de s'assurer qu'à la fois la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, l'audit ou l'inspection générale, soient présents dans ce domaine. et que les responsabilités soient bien claires entre celles de la première ligne, qui doit établir ses process de management du risque et qui doivent se poser des questions, l'implication d'un changement, l'implication d'un nouveau produit, l'implication. Et puis, ensuite, la deuxième ligne qui, elle, apporte la surveillance globale, qui apporte le challenge indépendant, qui apporte une vision alternative, complémentaire, voire plus challenging que ça, sur l'état de la situation et qui vise à consolider le dispositif. Et puis, la troisième ligne qui procure au management l'assurance que le système fonctionne et que les lignes dans leurs responsabilités respectives fonctionnent. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, je pense qu'il est important d'avoir un dispositif qui repose sur des standards de l'industrie. Il y en a un certain nombre maintenant et je pense que c'est bien dans la communication interne, voire externe, de s'appuyer sur ces standards de l'industrie. Et d'ailleurs, probablement, une combinaison de standards cyber et de standards de risk management. Moi, ça a été le challenge que j'avais en construisant cette équipe et notamment en allant chercher le leadership de cette équipe. J'allais pas chercher forcément un geek, un tech. J'allais pas forcément chercher un informaticien. Je voulais chercher quelqu'un qui était technique mais qui était un risk manager. Et puis, le dernier point que je voudrais mentionner, c'est le focus sur l'anticipation. Il y a une ligne directrice, c'est amasser les informations, le intelligence, au sens anglais du terme. C'est très important. C'est ça qui donne les orientations de là où il faut aller chercher. Savoir ce qui se passe, comme mieux connaître ses menaces, c'est fondamental dans la recherche de ce qui peut arriver au groupe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est mon enjeu, enfin, c'est l'enjeu de nous tous, mais en tout cas, c'est celui que j'essaie de m'approprier, c'est qu'il faut aller d'une approche tactique où on remédie à des faiblesses identifiées, à une approche plus stratégique où on a mis en place un système qui, basé sur des informations, justement, est plus forward-looking et un système qui s'adapte aux menaces qui changent. Voilà, c'est le chemin. En tout cas, qu'on s'est assigné. Merci beaucoup. On complète le panorama côté assurance et côté AXA. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, le monde de l'assurance n'est pas très différent du monde de la banque de ce point de vue-là. Je vais essayer de ne pas redire ce que Denis et Franck ont pu dire jusqu'à présent. C'est évident que la surface vulnérable s'est considérablement accrue dans les dernières années. Il y a eu une floraison de sites Internet et d'apps de l'ensemble des acteurs du secteur bancaire ou de l'assurance. Il y a un enthousiasme sur le sujet. Maintenant, il faut s'astreindre à fermer petit à petit ces portes et fenêtres pour réduire cette surface. Je pense que un des problèmes majeurs qui vient du risque cyber, c'est son aspect protéiforme. Le fait qu'on peut entrer dans nos établissements, évidemment pas à l'extérieur en étant un hacker, mais via nos sous-traitants. Il faut se rappeler qu'un grand acteur non français a été attaqué par un sous-traitant qui avait accès à l'air conditionné, qui s'occupait de l'air conditionné et qui avait accès au système de ce point de vue-là. Donc, la menace vient de n'importe où, de l'extérieur. J'insiste sur l'aspect interne aussi. Je rejoins complètement Franck sur le sujet. Que ce soit par erreur ou par naïveté, typiquement du phishing, ou par malveillance. On a tous connu des collaborateurs qui, à un moment donné, étaient mécontents de leur situation ou qui ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, l'aspect interne est important. Et enfin, la nature de la menace, quand vous regardez d'un côté quelque chose comme WannaCry, qui est extrêmement diffus, mais de niveau de sévérité relativement faible, ou un autre pétiat qui est au contraire extrêmement fort et moins diffus, quand vous voyez que vous pouvez être attaqué par des cyberterroristes ou par des États, il est très difficile de déterminer le niveau du mur que vous voulez mettre en face du tsunami auquel vous devez faire face. Et donc, un des objets du risk management dans ce champ-là, c'est précisément de déterminer quels sont les risques, de les prioriser, de mettre un chiffre sur ces risques pour ensuite pouvoir dire voilà ce qui compte en priorité et voilà ce que nous devons gérer en priorité. Parce qu'encore une fois, la surface vulnérable s'est accrue, les menaces sont accrues, on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut donc prioriser. Donc la façon dont c'est organisé, je pense que c'est en trois étapes. La première étape, c'est au niveau de la culture d'entreprise. Il faut qu'absolument tout le monde ait conscience du risque. Encore une fois, le phishing est quelque chose de bête et il faut que tout le monde soit conscient de ce que ça implique. Le deuxième, c'est la gouvernance et il faut que ça soit au plus haut niveau du groupe. Pour deux raisons, bien évidemment, parce que c'est un des risques essentiels auxquels nous devons faire face et donc il faut que le top management soit bien au courant, mais aussi parce qu'il faut une cohérence dans la réponse que nous apportons et que nous devons traiter de la même façon nos différentes filiales, nos différentes entités. Nous sommes aussi forts ou aussi faibles que le maillon le plus faible de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, je ne vais pas redire ce qui a été dit, c'est première, deuxième et troisième ligne. Première ligne sur la sécurité, la détection et puis la compréhension des risques. La deuxième sur le challenge et la quantification puis le troisième qui vérifie que tout ça marche bien. J'ajoute enfin un dernier point et je finis là-dessus, c'est qu'il faut préparer, il faut préparer en se disant on veut comprendre la menace, il faut préparer aussi la résilience. Que se passe-t-il si on est attaqué ? Comment on y répond si malheureusement il y a des pertes des systèmes informatiques qui ne marchent plus ? Donc ça passe par des exercices de crise, ça passe par des tests de backup, etc. Mais la résilience est aussi essentielle. On va revenir sur les exercices de crise, deuxième ronde. vous voulez peut-être compléter sur... Oui, j'ai été très complétée parce qu'effectivement sans répéter ce qui a été dit parce qu'évidemment pour un gros bancaire tout ce qui a été dit est essentiel qui est d'avoir en place une gouvernance qui permet de gérer le risque informatique et le risque cyber comme n'importe quel autre risque. Donc effectivement les trois lignes de défense en termes de responsabilité. des sujets très importants sur l'alignement entre la stratégie et les moyens qui sont mis en place. C'est un sujet qui est clé compte tenu des montants significatifs que chaque banque investit à la frappe pour assurer le développement de ses activités mais aussi la résilience et la continuité d'activité et la disponibilité des systèmes. Et tout est un sujet effectivement sur les partages de bonnes pratiques de normes qui est indispensable. Je rejoins complètement le point sur finalement compte tenu de l'interconnexion entre les différents acteurs il ne suffit pas d'être soi-même prémuni contre les risques mais effectivement il faut s'assurer que tout l'écosystème et les entités avec lesquelles nous sommes en relation sont aussi prémunies et qu'on étudie le risque quelque part informatique et le risque cyber de nos clients ou de nos fournisseurs en particulier dans le cadre de prestations externalisées qui est un sujet important évidemment pour les banques. J'ajouterais juste un point à ce qui a été dit c'est l'importance de l'innovation en matière de prévention contre le risque cyber. On est dans une course permanente à l'innovation les techniques sont de plus en plus sophistiquées et du coup avoir cette capacité à soi-même être connecté à cette innovation être très ouvert est essentiel donc à la société générale au-delà des choses évidemment très institutionnelles en termes de gestion des risques que nous avons mis en place nous avons des démarches aussi d'innovation alors par exemple des équipes de réteam qui simulent en interne en fait c'est des hackers internes qui essayent d'attaquer et de trouver des failles et ça c'est une façon aussi de s'assurer qu'en permanence on reste alerte et bien prémunis contre les risques se développent aussi des là aussi en externe ce qu'on appelle le bug bounty en fait contre récompense des tiers essayent de trouver vulnérabilité et là aussi c'est une autre façon de s'assurer qu'on détecte aussi par l'externe les innovations ou les façons de nous attaquer et puis de s'ouvrir aussi à l'écosystème des start-up que la société générale a lancé l'an dernier un prix en fait de l'innovation dans le domaine de la cybersécurité où plusieurs start-up peuvent postuler et les lauréats en fait ont la possibilité de travailler et travaillent avec nous et au sein de nos équipes pour mettre en oeuvre des solutions donc c'est quelque part une bataille permanente et il faut qu'on reste en permanence alerte et en relation avec l'innovation dans ce domaine Merci beaucoup alors la menace cyber donc évolue bien entendu une bataille permanente comment du côté de l'an de cy on perçoit cette menace et quelle vision vous avez de son évolution Oui ce que je peux peut-être faire c'est essayer de retracer ce qu'on a appris des effets les plus dévastateurs des trois dernières années dont j'espère qu'aucune victime n'est dans la salle mais qui montre le déploiement capacitaire des attaquants alors évidemment le secteur financier c'est un secteur d'activité d'importance vitale qu'il s'agisse des délables de crédit des infrastructures marché des systèmes de routage de paiement de chambres de compensation banque centrale enfin c'est toute cette sphère qui représente un secteur d'activité d'importance vitale et donc on l'a dit il y a deux caractéristiques la numérisation qui vient maintenant jusqu'au client sur son smartphone et puis évidemment l'interconnexion à l'échelle mondiale par des systèmes de transferts de compte à compte en temps réel qui font que la banque elle-même a un nombre de ramifications externes qui s'est énormément déployée au cours des dernières années alors qu'est-ce qu'on voit sur ces dernières années on a évidemment des attaquants qui ont une vocation lucrative et elles s'expriment vis-à-vis des clients pour essayer de prendre la main sur leur smartphone un smartphone c'est toujours très difficile à sécuriser et évidemment enfin j'imagine que vous avez cette relation à amener vers plus de sécurité au fur et à mesure où les clients l'acceptent comment est-ce qu'on sécurise l'accès à leur solde comment est-ce qu'on sécurise leur volonté de passer un virement sur un compte qui a déjà été référencé comment est-ce qu'on sécurise leur capacité à créer une nouvelle référence de RIB pour émettre un virement mais évidemment c'est des gradations de risque très différentes et on voit que les applications aujourd'hui élaborent autour de ces niveaux différentes stratégies mais ça reste quand même une question de savoir comment vos clients peuvent être hameçonnés par un mail qui prétend leur récupérer des informations ou autre et évidemment c'est quelque chose qu'on espère qu'ils ne reprocheront pas à la banque lorsque ce sont eux-mêmes qui par manque de réalisme se sont fait attraper alors pour parler des choses de plus sérieuses c'est la compromission en profondeur des systèmes d'information bancaire et ce qu'on voit au cours des trois dernières années c'est une évolution très importante dans les capacités déployées par les attaquants on a parlé tout à l'heure d'Etat je dirais qu'on a des attaquants qui ont aujourd'hui des capacités extrêmement lourdes pour mener des attaques très complexes qu'est-ce qu'on apprend de ces attaques d'abord elles sont menées par des gens qui ont une compréhension très fine des systèmes financiers et des procédures de mouvements d'argent au sein des banques ils sont très au fait du fonctionnement bancaire et c'est ce qui leur a permis avec dès 2015 avec cette opération Carvana qui a fait beaucoup de bruit qui avait commencé par des courriels piégés et bien d'aller récupérer plus d'un milliard de dollars dans 40 pays et Kapersky estimait que l'équipe qui a fait ça c'est une centaine de personnes donc on voit que c'est pas un attaquant isolé en gros il s'agissait de mimer des mouvements légitimes pour arriver à extraire de l'argent en 2016 on a l'opération Cobalt qui a compromis des systèmes de DAB et qui a récupéré là aussi des sommes qui se chiffrent en millions de dollars sur 12 pays différents et qui montrait une organisation extrêmement complexe à la fois pour prendre la main à distance sur les distributeurs et puis aussi pour avoir des mules qui venaient récupérer l'argent qu'on arrivait comme ça à sortir des machines en 2015 2016 on a évidemment vous avez tous entendu parler des difficultés avec Swift qui était en fait le fait d'arriver depuis des dispositifs bancaires internes à émettre des virements et cette opération elle se chiffre en dizaines de millions de dollars avec là aussi la mise en exergue d'une très forte capacité à comprendre les mécanismes internes de fonctionnement à la fois bancaire et des échanges interbancaires je passe les questions de déstabilisation parce que ça reste finalement assez accessoire ça peut être des activistes qui veulent mettre en déni de service un établissement bancaire ou le mécanisme de versement de salaire dans un pays donc ça c'est un petit peu un sujet à la marge pour rester sur cette croissance capacitaire et cette croissance capacitaire on l'observe au cours de l'année écoulée sur des attaques qui mélangent à la fois la volonté lucrative de récupérer des mouvements financiers mais qui sont des attaques qui savent en même temps réaliser des opérations de sabotage soit pour divertir les capacités des équipes de l'opération de sabotage ou alors pour effacer tout moyen de comprendre exactement comment est-ce que l'opération a été menée comment est-ce qu'elle a été déployée c'est ce qu'on a observé en Amérique latine depuis 2018 la banque de Banco de Chili qui a perdu 10 millions de dollars il y a aussi eu des et ces attaques c'était soit sur des postes connectés à Swift soit sur des postes connectés à d'autres systèmes de règlement en temps réel tels que Spey qui a fait qu'il y a eu aussi Banconnex une banque mexicaine qui a perdu des dizaines de millions de dollars sur ces opérations donc cette tendance actuelle pour résumer montre que les opérateurs des systèmes d'échange interbancaires que ce soit Swift Spey WS CBR constituent des acteurs systémiques de par l'interconnexion qu'ils entraînent entre les systèmes d'information d'une majorité d'institutions financières dans le monde et que cette interconnexion elle représente un risque parce que le secteur financier fait face à des attaques qui savent s'immiscer dans les systèmes d'information des établissements les plus fragiles et obtenir des mouvements qui évidemment les rémunèrent et qui ont des rémunérations suffisamment élevées pour qu'on puisse comprendre les moyens dont peuvent disposer ceux qui les opèrent donc on est effectivement sur un système très important alors juste un petit mot quand même on est en France donc je vois que personne n'a hurlé dans la salle en se souvenant de ces opérations on a les opérateurs d'importance vitale du secteur nous remontent assez peu d'incidents à l'ANSI probablement parce qu'ils ont des mécanismes de protection déjà extrêmement avancés et puis parce que ils suivent les recommandations que la réglementation leur réclame de plus en plus et que même par leurs propres initiatives arrivent à se préserver de ces attaques mais il faut quand même voir que ces attaques montent en capacité et que donc il ne faut pas s'endormir Merci beaucoup Marc Andriès alors compte tenu de position privilégiée de la CPR traverse ses actions quelle est l'image globale que l'on peut retirer de la sensibilité au sujet de l'organisation des établissements par rapport au risque informatique et à la montée de la cybercriminalité Bonjour à tous déjà sur la question de savoir si la cybermenace augmente il faut dire qu'on me pose souvent la question je m'interroge d'ailleurs à chaque fois sur le point de savoir si on attend que je réponde que ça augmente ou que ça diminue donc à vrai dire on n'en sait rien on serait mal placé de dire qu'on a une mesure précise de ces phénomènes il y a bien des tentatives pour collecter des incidents l'ANSI en a une la BCE en a une également de collecte d'incidents mais cela ne donne qu'une image un peu déformée un peu tronquée de la situation et je pense qu'il faut plutôt mesurer le risque en fonction de différents étalons différentes mesures auxquelles on est habitué c'est à dire ce qui a été mentionné la surface d'attaque la sophistication des attaques les intérêts aussi des attaquants et là pour faire très simple j'observe simplement qu'au fur et à mesure du temps on voit les attaques progresser elles étaient il y a quelques années pas si longtemps que cela encore concentrées sur les solutions mises à la disposition des clients leurs cartes c'est venu après sur leur ordinateur portable ou sur leur téléphone mais maintenant ces attaques elles vont vers les environnements informatiques des établissements et pas seulement à l'extérieur de ces environnements c'est à dire par exemple leur site web elles vont même beaucoup plus en profondeur ça a été dit par Franck Concey notamment et donc ça veut dire que leur potentiel détournement de fonds par exemple s'accroît alors une autre mesure de l'importance de ces risques c'est aussi celle de la prise en compte de la motivation jusqu'à présent on est encore un peu sur de la fraude du détournement de fonds et ça malheureusement c'est vieux comme les banques donc je pense que toutes les banques dans le monde ont appris à se protéger contre les détournements de fonds contre le vol donc que ce soit par un casse passant par les égouts ou par des tuyaux informatiques elles savent faire je pense que le pire auquel il faut qu'on se prépare c'est le cas où l'attaque serait motivée par le pur souhait de saboter des systèmes et donc de mettre à mal la viabilité d'un établissement sa capacité à poursuivre ses opérations là on serait vraiment dans une situation où la conjonction de toutes les difficultés serait réunie réputation redémarrage des activités contagion vis-à-vis du reste de la place c'est ce type de situation qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux la menace cyber alors comment est-ce que les établissements se préparent comment ils ont accru leur vigilance sur ces sujets là comment les autorités aussi essayent de favoriser ça je dirais que il y a eu d'énormes progrès et néanmoins ce que je peux en constater c'est qu'il reste encore une situation assez hétérogène le progrès c'est que maintenant tout le monde connaît le risque informatique tout le monde connaît le risque cyber et tout le monde s'en occupe ça c'est très bien on a fait un énorme pas c'était pas toujours gagné il y a encore quelques années la difficulté c'est que ça reste encore des traitements assez hétérogènes et pas forcément toujours au meilleur standard alors qu'est-ce qui serait le meilleur standard je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Franck Ronset ou par Diony Lebeau je crois qu'il faut aller vers une prise en compte du risque informatique par les trois lignes de défense d'abord par les opérationnels les informaticiens eux-mêmes aussi par les responsables du risque la gestion du risque et puis également par l'audit alors la nouveauté c'est que finalement ça veut dire qu'il ne faut plus laisser le risque informatique uniquement aux informaticiens il faut le dire comme cela parce qu'ils font en fonction de leurs contraintes et donc pas toujours en ayant poussé au maximum les dispositifs et donc ils doivent être soumis à un challenge qui est le rôle habituel de la deuxième ligne de défense et aussi de la troisième ligne de défense ça veut donc dire que dans la deuxième ligne de défense il faut des équipes spécialisées qui comprennent ces sujets-là et qui sont capables de fixer les normes fixer les objectifs déterminer par exemple les limites de risque que l'on veut prendre et faire le suivi notamment pour les instances dirigeantes pour l'audit ça veut dire aussi avoir des équipes compétentes voilà et donc aujourd'hui en fait on voit cet effort il se matérialise dans les grands établissements il commence à être mis en oeuvre aussi dans les textes réglementaires qui sont en préparation et donc ça ça veut dire que cette démarche va être accompagnée qu'elle va être soutenue et je pense qu'il faut l'encourager merci merci beaucoup on fait une transition vers le deuxième temps de notre discussion parce que je perçois j'entends à travers ces témoignages individuels et puis la vision un peu d'ensemble c'est bon en termes de sensibilité au sujet je crois que beaucoup a été fait il y a une sensibilité forte on voit se développer des actions individuellement mais là j'entends qu'il y a quand même une hétérogénéité on a entendu des représentants de très grands établissements le système financier l'image habituelle c'est une chaîne ou un ensemble d'entités interdépendantes donc ça pose le problème le problème le problème des autres avec un certain nombre de bonnes pratiques donc on en a entendu quelques-unes que vous avez mentionné et donc la question au-delà de poursuivre les efforts individuels c'est comment faire en sorte que ces efforts se diffusent et comment vérifier que globalement finalement la solidité la capacité du système financier à résister à ces attaques au développement de la cybercriminalité à bien maîtriser son risque informatique donc cette capacité augmente sur cette vision prospective sur ce que on doit faire collectivement puisque chacun a une responsabilité individuelle quelles seraient les actions prioritaires que vous considérez comme importantes à mener alors les autorités publiques on va y revenir après sans doute un rôle particulier à jouer mais alors je continue en commençant par représentant des établissements d'Ali Lebeau Vous l'avez très bien dit en fait au delà des actions individuelles qu'il faut évidemment continuer à mener je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment une bataille qui n'est jamais gagnée il faut être très humble et très déterminé dans ce domaine il y a effectivement la coopération entre les différents acteurs donc la société générale on a déjà une coopération très ouverte et très fréquente en particulier avec l'ANSI mais également entre les différents établissements financiers les équipes les CERT par exemple se parlent énormément les responsables des risques informatiques les directeurs des risques aussi d'ailleurs avec Franck on échangeait souvent sur le sujet c'est typiquement un sujet sur lequel on a un ennemi commun et vraiment un intérêt commun à partager les bonnes pratiques les normes et aussi les alertes sur les risques émergents toujours dans cet objectif d'anticipation et d'identification des risques donc la coopération entre les différents acteurs qui soient au sein de l'industrie financière mais aussi les autres industries parce que là aussi les cyberattaques même si on a expliqué pour quelles raisons les banques sont des cibles particulièrement intéressantes pour la cybercriminalité en réalité elles portent sur l'ensemble des acteurs donc à travers finalement la coopération entre différentes industries est très très utile et puis la coopération internationale là aussi la cybercriminalité n'a pas de frontières et il est vraiment important d'organiser et de favoriser la coopération internationale et là aussi ça peut être à travers les forums au sein des différentes industries mais aussi grâce à l'interaction et à la coopération avec les régulateurs les superviseurs qui peuvent faciliter cette coopération internationale sachant qu'il y a un sujet aussi on y reviendra peut-être tout à l'heure qui est toujours de trouver une cohérence entre renforcer la coopération et la protection et puis en même temps assurer la transparence et la libre circulation d'informations donc on y reviendra tout à l'heure sur des sujets par exemple la protection des données ça peut être un frein parfois pour aller plus loin en termes d'innovation et d'identification des individus et de l'identité numérique merci complément sur ce qu'il convient de faire peut-être je reviendrai sur un point que Diony a évoqué avant qui sont les prestataires de services les fournisseurs de biens et services je pense que d'un point de vue systémique il y aurait un avantage à essayer collectivement alors peut-être également en collaboration avec nos superviseurs de mettre un peu des standards sur les attentes qu'on doit avoir de ces prestataires de services en termes de sécurité on l'a dit tout à l'heure Alban l'a rappelé on peut très bien enfin le problème souvent ou en tout cas peut venir de là et une approche un peu plus cohérente ou un peu plus organisée quant à ces attentes pourrait être intéressante on pourrait presque imaginer aussi ça existe d'ailleurs déjà il y a un certain nombre de certifications qui peuvent être partagées parce que sinon on peut alors c'est bien entendu possible mais je pense qu'il y aura un avantage à partager un certain nombre de due diligence ou de résultats de due diligence de certification on pourrait gagner du temps et collectivement être plus fort dans notre façon d'aborder ce risque qui vient quelque part de l'amont je ferais juste référence au fond on a un risque secondaire qui est primaire en termes de crédit mais qui peut être secondaire des clients leur profil de risque de crédit pour nous leur propre profil de risque peut être très influencée par leur leur risque cyber eux-mêmes donc la façon dont on fait l'assessment l'analyse de leur robustesse en termes de cybersécurité peut faire partie également d'un univers un peu on pourrait partager ou standardiser pour partager un peu la façon dont on regarde le profil alors pour le coup on avale celui de nos clients et puis j'insisterai enfin sur le partage des données je pense que les partages d'informations et le partage des données est très important on va générer les banques les assurances on va avoir de plus en plus de données parce qu'on a de plus en plus d'outils d'équipement que ce soit que ce soit dans le cadre de la fuite des données ou dans le cadre des antivirus dans le cadre de la surveillance dans le cadre d'un certain nombre de choses que nous mettons en place ces SOC ces Security Operation Center qu'on met en place dans nos établissements ça peut être aussi un sujet intéressant de discussion pour la détection et la capacité de réponse rapide on va générer beaucoup de données les partager alors en interne dans les établissements et puis à travers les établissements et à travers un certain nombre d'entités publiques peut être aussi un atout parce que tout ça est orienté encore une fois comme ça a été rappelé sur l'anticipation et plus on a de capacité de détecter des signaux faibles des débuts de mouvements plus on a de chance de réagir vite Merci Merci Je rejoins évidemment tout ce qui vient d'être dit sur le partage des données le partage de meilleures pratiques la certification des sous-traitants je voudrais ajouter un autre angle qui est c'est normal vu d'où je viens qui est le rôle que l'assurance peut jouer sur le sujet alors évidemment les acteurs de l'assurance entrent dans le marché du cyber-risque avec résolution mais un petit peu de crainte quand même compte tenu de tout ce qu'on vient de dire néanmoins je pense que l'assurance a un vrai rôle à jouer ça ne permettra pas de résoudre ou de prévenir une crise systémique en revanche quand il s'agit d'un établissement qui a été attaqué on est là pour combler le sinistre mais de façon plus importante l'assurance permet d'échanger les meilleures pratiques un peu par contrainte en disant que l'assurance est disponible pour un acteur financier pour une banque à partir du moment où elle remplit un certain nombre de critères et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller et je pense que il faut aussi que nous ayons de nos clients des échanges d'expérience sur les faiblesses qu'ils peuvent avoir les attaques dont ils ont fait l'objet et la grosse difficulté bien évidemment c'est que c'est très compliqué quel que soit le secteur financier ou d'un autre secteur très compliqué pour un client de révéler ses faiblesses je pense qu'on a intérêt avec le partage des données le partage des meilleures pratiques à aller vers ça ça permettra de développer le marché de l'assurance cyber qui protégera tout le monde Merci merci beaucoup alors en termes de parmi les différents thèmes que vous avez souligné il y a un aspect coopération au sein de l'industrie au delà de l'industrie à travers les frontières vous l'avez un peu vous l'avez souligné les autorités publiques les banques centrales notamment ont beaucoup poussé dans ce sens là je voudrais peut-être me tourner vers Marc Andriès pour donner un peu sa perspective sur les actions prioritaires à venir et ces actions de coordination en particulier au plan européen et international oui déjà effectivement une fois qu'on aura garanti une bonne protection individuelle c'est à dire souvent en commençant par donner le ton depuis le haut depuis les dirigeants de l'établissement et avoir défini une stratégie des moyens on aura donc amélioré la protection individuelle et viendra ensuite la question de la protection sectorielle même s'il n'y a pas d'ordre dans ce que je décris c'est deux préoccupations que l'on suit en même temps sur la protection sectorielle je crois qu'il y a beaucoup à faire parce que finalement c'est encore un terrain qui n'a pas été véritablement défriché alors beaucoup à faire ça veut dire qu'il faut bien identifier toutes les interconnexions toutes les interdépendances tous les liens possibles de contagion qu'il peut y avoir entre acteurs financiers et puis aussi avec toutes ces parties tierces tous les prestataires les clients etc parce que évidemment ça a été dit précédemment les communications se font en mode ouvert et la contagion est d'autant plus facile et rapide alors identifier les interconnexions d'une part et puis aussi apprendre à les gérer parce que il y a toute la toute la précaution je dirais tout ce qui est de l'ordre de la précaution que vous avez parfaitement décrit avec les due diligence les certifications possibles etc donc tout ça fait partie des précautions préalables et puis il pourrait néanmoins encore survenir des incidents et donc là il faut apprendre à gérer les incidents gérer la crise gérer la coopération en cas de crise et là on a encore certainement beaucoup de progrès à faire c'est une préoccupation qui commence aussi à venir au niveau international et ça je pense que c'est un élément important parce que ces interdépendances et cette contagion elle n'est pas forcément franco-française évidemment vos établissements à tous les trois d'ailleurs ont une présence mondiale c'est le cas aussi de manière assez générale pour le secteur financier français donc il faut qu'on apprenne à gérer cela au plan international là la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans différents cercles au niveau européen avec la BCE au niveau un peu plus international par exemple avec la BRI l'Europe aussi la commission européenne essaye de développer ce genre de mécanisme et puis aussi même le G7 donc là on voit la préparation d'un exercice tout à fait important et intéressant qui se profile pour la présidence française du G7 l'année prochaine qui sera la réalisation d'un exercice de gestion de crise une coordination pour les sept juridictions du G7 plus la BCE et la commission européenne donc voilà ça fait déjà beaucoup de choses mais ça reste encore limité au secteur financier et je pense qu'il y a aussi la question de la coordination entre différents secteurs je pense que c'est plutôt la responsabilité de l'ANSI quel rôle jouez-vous voyez-vous jouer dans cet effort de coordination qui est important et qui est à développer alors effectivement l'entraînement à l'exercice c'est quelque chose auquel on participe ne serait-ce que vis-à-vis des plans nationaux d'entraînement interministériel sur lesquels on essaye de faire rentrer la question cyber progressivement pour ne pas dénaturer des exercices mais pour que ce soit présent et puis on a des exercices dédiés à la question cyber on a ces exercices à l'échelle nationale et à l'échelle internationale et pour revenir sur la question sectorielle on a beaucoup travaillé cette année sur les effets systémiques entre des secteurs c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on a un problème cyber majeur au niveau de l'alimentation électrique qu'est-ce que ça a comme répercussion systémique qu'est-ce qui se passe si on a un problème majeur au sens des télécoms et qu'est-ce que ça a comme répercussion systémique et d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure avec les modes d'action qu'on voit on voit des sabotages qui sont concomitants à des tentatives d'extorsion de fonds donc on voit bien que dans les scénarios qu'il faut imaginer il faut que ces scénarios sachent de manière itérative évoluer pour prendre en compte des incertitudes qui dans la version précédente du scénario étaient considérées comme des certitudes c'est-à-dire qu'on peut réaliser un scénario de crise où de toute façon l'électricité n'est pas perturbée le réseau n'est pas perturbé on n'a pas de sabotage tout va bien et on gère un scénario d'attaque en partant du principe que tout l'écosystème est stable aujourd'hui ce qu'on essaie de mettre en oeuvre c'est une méthode d'analyse de risque vous connaissez EBIOS qui est en revisite avec le club EBIOS qui va sortir sous une nouvelle version que l'ANSI va appeler EBIOS Risk Manager on essaye dans cette méthode de développer une approche par scénario c'est-à-dire évidemment identifier les valeurs métiers les biens de support essentiels à la réalisation de la mission recenser les événements redoutés par ordre de gravité et puis essayer de trouver les acteurs donc les acteurs malveillants les sources de risque et les objectifs qu'ils pourraient chercher à atteindre en triant la pertinence de ces objectifs donc évidemment un objectif pour quelqu'un qui cherche à se faire de l'argent c'est de récupérer de l'argent c'est ce qui est le plus pertinent dans sa démarche et pour que ces scénarios un peu stratégiques d'attaque soient ensuite envisagés en termes de chemin d'attaque vraisemblable et donc ces chemins d'attaque conformément à la théorie de la keychain on essaye d'en augmenter le coût et de les arrêter et c'est cette revisite par scénario qu'on essaye de rendre itérative avec cette nouvelle version de la méthode pour arriver à chaque itération d'analyse à déployer un plan d'amélioration de sécurité et donc à réduire le risque résiduel au maximum donc on cherche à travailler comme vous m'invitez à en dire quelques mots sur le caractère intersectoriel mais aussi au sein des analyses de risque interne à avoir une méthode plus itérative et plus recentrée sur une approche par scénario en termes de coopération européenne entre les institutions du type de l'ANSI est-ce qu'il y a des initiatives qui se développent quelle est la dynamique qui est en cours on a des dynamiques à l'échelle européenne qui visent surtout à installer des cadres réglementaires pour réguler promouvoir la rehausse de sécurité en ce moment celle qui est en cours c'est la directive Nice qui va nous permettre de désigner des opérateurs de services essentiels alors la France avait une belle longueur d'avance avec le dispositif des opérateurs d'importance vitale ce qui était un dispositif assez inédit au sein de nos partenaires européens et qui était fondé sur une survie de la nation donc quelque chose de très régalien l'Europe évidemment sur son socle de prospérité économique déploie cette directive pour qu'on aille désigner des opérateurs de services essentiels et qu'on leur fixe des cibles de sécurité à atteindre ce que ça va faire sur le territoire national ça va être notamment de nous permettre d'aller identifier les opérateurs qui sont des sous-traitants de nos OIV nos OIV ont des attendus en sécurité qui sont plus exigeants que ce que fixe la réglementation de directive Nice donc un opérateur d'importance vitale qui a déjà désigné ces systèmes d'information d'importance vitale met en place des prérequis techniques qui sont de très haut niveau mais en revanche on a beaucoup parlé tout à l'heure des tiers comment est-ce que les tiers sont appelés à mettre en place ces prérequis techniques et bien on va pouvoir le leur fixer de manière réglementaire en les désignant opérateurs de services essentiels donc ça va quand même aller chercher davantage d'opérateurs critiques Merci beaucoup on a parcouru un nombre important de problématiques à l'issue de ces premiers commentaires donc je voudrais un complément volontiers Je vais prendre l'occasion de je voudrais louer d'abord ce document dont on a parlé tout à l'heure qui est un très bon document conduit par Marc Andriès et les gens qui ont travaillé avec lui sur ce document de mars 2018 et c'est une espèce de fondation qui a certainement amené à évoluer mais je à l'occasion de ce encore une fois très bon document très pédagogique et qui non seulement parle des risques mais aussi des facteurs sous-jacents à ces risques et qui permet d'établir une taxonomie assez claire voire très claire et de clarifier les esprits et de donner finalement un axe de travail je voudrais rebondir là-dessus et dire qu'au fond on a beaucoup de superviseurs qui travaillent sur ces sujets et là c'est un appel plutôt à espérer qu'il y ait une espèce d'homogénéisation d'alignement des différentes initiatives des différentes réflexions parce que pour un grand établissement présent internationalement comme dans d'autres domaines d'ailleurs c'est un peu ça peut être un peu difficile compliqué de s'aligner avec des points qui ne le sont pas et d'être capable de reporter parce que fondamentalement l'ensemble de ce qui est prescrit ou ce qui est suggéré vise à la même chose mais la façon de le faire peut différer et ça complique un peu les choses donc c'est normal on est dans une phase où tout le monde sait bien que tout le monde s'en préoccupe beaucoup je suis amené à rencontrer un certain nombre de superviseurs dans différentes parties du monde on sent qu'il y a une vraie réflexion on ne peut peut-être qu'espérer que le dialogue entre superviseurs voire régulateurs s'intensifie de telle façon qu'on tente vers une espèce d'homogénéisation qui nous aidera à quelque part standardiser un peu l'ensemble des efforts et ça participera je pense à un certain degré de réduction de ce risque systémique je crois que la coordination à cette dimension aussi entre les entre les superviseurs et les régulateurs c'est un élément important pour 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 l'avenir je me tourne maintenant vers vers vous pour une session de de questions réponses de de commentaires on a parcouru beaucoup de de problématiques vous avez des des réactions des questions j'en ai j'en ai une série mais oui Geoffroy Goffinet ça marche c'est bon Geoffroy Goffinet donc adjoint directeur des autorisations je travaille plus particulièrement sur un sujet lié à des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché sur le l'accès aux données bancaires et donc l'aspect sécurité a été beaucoup vu sur un point de vue technique mais je voulais savoir ce qui a été fait au niveau de on va dire la protection du consommateur et l'information au consommateur sur tout ce qui évolue en ce moment parce qu'on sait que le moment le plus risqué c'est la chaîne la plus faible donc on a beau bien bien sécuriser l'aspect système d'information il faut aussi que le consommateur soit aussi prudent et fasse attention notamment et on avait un message très clair qui était avant attention à vos données bancaires et à vos identifiants bancaires aujourd'hui on est dans un domaine qui évolue sur ce sujet est-ce que les banques ont en effet des éléments en cours sur ces points-là et comment elles vont réagir vis-à-vis de leurs clients en termes d'informations pour qu'ils comprennent en fait dans quel monde on évolue merci question pour les banquiers du panel en particulier qui veut répondre c'est un point très très important effectivement puisque cette ouverture finalement à de nouveaux acteurs qui on l'a dit multiformes présente un risque on l'a dit pour les banques mais présente également un risque pour les clients et les consommateurs donc il y a un travail effectivement de sensibilisation au risque d'information nous sommes amenés à faire beaucoup de démarches vis-à-vis des clients dans ce domaine c'est probablement important de le faire encore plus on n'est pas les seuls à devoir travailler sur ces sujets d'information du consommateur de protection sur à la fois leurs données mais aussi de protection de leur propre surface en fait exposée au risque donc là je pense que tous les acteurs en relation avec les clients doivent jouer un rôle avec les particuliers notamment je pense que les assureurs font la même chose puisque les actifs des particuliers peuvent être très attaqués et là aussi je crois que vous en avez parlé ne serait-ce que par un smartphone il y a des points d'entrée sur lesquels il faut sensibiliser tout le monde donc il y a un travail qui est essentiel nous on le fait au niveau aussi de nos collaborateurs on se rend compte que la formation sur le risque cyber sur le risque de protection de données en faisant en sorte que chaque personne au sein du groupe se sente sensibilisée informée et concernée porte ses fruits en fait les campagnes de phishing auxquelles on faisait référence les résultats sont meilleurs simplement parce que les gens sont sensibilisés et informés donc avoir conscience du risque savoir s'en prémunir est essentiel c'est une dimension des bonnes pratiques alors il y a dans chaque établissement en matière de gestion du risque informatique et du risque cyber mais vis-à-vis des clients compte tenu des nouveaux moyens d'accès je pense que un des aspects frappants des chocs technologiques et de leur mise en oeuvre dans le secteur bancaire c'est l'utilisation du smartphone et donc c'est aussi un point de vulnérabilité qui appelle un certain nombre de bonnes pratiques qu'il faudra promouvoir à l'avenir on a fait ça dans le domaine des moyens de paiement donc à travers différents observatoires notamment qui sont relayés ensuite il est probable qu'on doit pouvoir faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'informations en interne ça nous arrive de fermer des sites qu'on détecte et qui ne sont pas des vrais sites BNP Paribas et qui peuvent amener le client à partager ou à travers lequel on peut amener le client à partager ses données personnelles donc là effectivement c'est une sensibilisation elle doit être un petit peu c'est l'écosystème qui doit aider à rendre le client le consommateur final plus conscient des risques quand il partage ses données chaque banque vis-à-vis de ses propres clients a un rôle je suis sûr qu'on a des progrès à faire pour participer à cette à cette élever la conscience ou élever la perception des clients sur ce risque-là puisque nous encore une fois d'un point de vue banque régulièrement très régulièrement ou de plus en plus régulièrement on est amené à détecter et à faire fermer ou à fermer des sites qui prétendent être des sites d'accès aux services de BNP Paribas merci d'autres Patrick Montagnier bonjour à tous Patrick Montagnier secrétaire général adjoint de la CPR c'est une question qui m'est venue en vous écoutant et puis parce que je pensais à la table suivante non seulement vous avez beaucoup parlé du risque financier effectivement risque de piratage de chantage disait effectivement monsieur Cuvillier mais aussi volent tout simplement au détriment soit des établissements financiers eux-mêmes soit de leurs clients mais de fait des établissements financiers puisqu'ils en ont la garde et la bonne garde mais du point de vue du client les établissements financiers sont devenus aujourd'hui une énorme base de données sur leur vie personnelle d'ailleurs sous l'influence du superviseur que nous sommes je le reconnais bien entier quand on demande aux gens un certain nombre de renseignements pour la lutte contre le blanchiment d'argent pour effectivement la bonne connaissance du client pour lui vendre des produits adaptés on lui demande beaucoup d'informations vous en avez aussi parce que quand je fais une assurance en décès invalidité travail temporaire j'ai aussi tout un tas de choses sur la santé des clients qui sont déclarés à ce moment là vous en avez aussi en tant qu'assureur par exemple je pense à monsieur toute la profession de l'assurance est dans cet état là sur les biens matériels quelles sont les propriétés les biens assurés et donc il y a un certain nombre de données extraordinaires sur la vie des clients et en matière de cyber-risques et d'attaques est-ce que dans la mesure où effectivement on se concentre très souvent sur les avoirs financiers que ces bases de données sont parfois déconnectées de celles si je puis dire qui permettent d'accéder au circuit comptable il y a aussi sans doute une inquiétude de la part de la clientèle sur est-ce que ma vie privée est bien protégée il n'y en a pas tellement eu en Europe on a eu ça aux Etats-Unis avec un grand assureur santé qui s'est fait pirater toute sa base d'assurés on n'a jamais trop su qui étaient d'ailleurs les pirates ni ce qu'ils ont fait de cette information sur les contrats d'assurance santé qu'ils ont ainsi piratés mais il y a sans doute là quelque chose qui du point de vue des clientèles quelle qu'elle soit est un peu une forme d'acquisition c'est les seules entreprises auxquelles on confie autant de secrets si je puis dire sur sa vie personnelle oui c'est un point très très important effectivement un des actifs les plus importants d'ailleurs de la banque c'est la confiance des clients on considère que c'est même l'actif qu'il faut le plus protéger et donc les banques investissent beaucoup de moyens humains et financiers dans la protection des données des clients c'est d'ailleurs ce rôle de tiers de confiance aussi qui nous différencie qui peut être aussi l'avantage compétitif des banques par rapport à d'autres acteurs d'ailleurs il y a beaucoup de sondages qui sont faits sur le sujet et les clients déclarent je crois que c'est 85% qu'ils ont confiance dans leur banque pour la protection de leurs données et inversement ils sont à peu près la même proportion pour dire qu'ils quitteraient leur banque si elles pensaient qu'elles ne protégeaient pas bien leurs données donc on consacre énormément de moyens à protéger non seulement nos actifs financiers mais des actifs très précieux qui sont la confiance des clients et les données des clients là en revanche il y avait la question aussi tout à l'heure il faut s'assurer effectivement que cette ouverture finalement qui est donnée aux nouveaux acteurs sur l'accès aux données des clients qui est encouragée par ailleurs pour j'imagine des raisons de plus grande compétition que ces acteurs soient soumis aux mêmes standards aux mêmes normes en termes de protection des données des clients merci d'autres réactions monsieur troisième quatrième rang bonjour Christian une question toute simple est-ce que les agrégateurs de données augmentent le risque informatique ou cyber pour les banques et si oui qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour limiter cela qui veut pour les banques comment percevez-vous l'arrivée des agrégateurs de données après sur la c'est à partir du moment ça va être une réponse assez la réponse est dans la question Christian je pense à partir du moment où on a une concentration supplémentaire ou une couche supplémentaire de concentration de données automatiquement on augmente la surface dont on parlait digitale et donc c'est un facteur supplémentaire de fuite éventuelle puisque au fond c'est rassembler quelque part plus d'informations sur le client individuel donc là-dessus je pense que effectivement comme tu l'impliques la réponse est dans la question maintenant en termes d'action peut-être je laisse Marc répondre je pense qu'il a échappé à personne que les autorités n'étaient pas très inclines en tout cas en France à voir arriver ce type d'activité d'agrégation de données principalement justement pour les raisons de sécurité que vous évoquez ça a été une volonté politique européenne de mettre en place ce type de service et donc cela va se développer maintenant et il faut donc s'adapter alors s'adapter ça veut dire qu'il faut bien intégrer le fait que la donnée cette donnée personnelle si précieuse qui a été déjà évoquée elle n'est pas seulement dans les mains d'un seul acteur l'acteur bancaire elle est partagée elle est aussi exploitée par ces nouveaux intermédiaires donc on peut protéger ou mettre le niveau de sécurité de cet intermédiaire à l'égal de ce qu'il était pour l'acteur bancaire c'est évidemment un acte d'action et je pense qu'il faut aussi travailler beaucoup à la sensibilisation de la clientèle et à faire en sorte que celle-ci protège ces données elles-mêmes je pense qu'aujourd'hui un peu sous l'effet des usages des nouveaux usages du smartphone et de l'internet on voit de plus en plus de comportements un petit peu automatique un petit peu spontané dans la souscription d'un compte l'ouverture de telle ou telle application etc. et dans lequel on peut très vite se trouver un peu entraîné à mettre des données personnelles qui pourraient être exploitées de manière malicieuse donc je crois qu'il y a de la pédagogie à faire il y a de la protection à trouver et puis on va je pense aussi découvrir des situations de vol de données et de cas il va falloir certainement adapter un peu les choses enfin en complément dans l'ouverture de l'accès aux données à travers l'agrégation enfin les conditions d'accès ont été quand même fortement encadrées en termes de sécurité et notamment les secrets qui sont utilisés pour accéder aux comptes ont fait l'objet d'une attention particulière donc il faut aussi ne pas voir à l'esprit que c'est le régulateur ou le législateur à créer un statut une capacité d'accès sans se préoccuper des sujets de sécurité je pense qu'au contraire c'est une des dimensions de la 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 dimension sécurité était importante maintenant la réalité aussi c'est qu'on voit arriver un nouvel acteur qui doit se soumettre à un certain nombre d'exigences de sécurité on retombe donc sur le problème de la des interdépendances et de de la solidité d'ensemble qui dépend du maillon le le plus le plus faible alors sur ce point particulier le souci vous voulez peut-être commenter je voudrais juste faire un commentaire rapide ce dont on parle ce sont des investissements lourds ça coûte cher tout ce dont on parle c'est bien entendu en fonction de la taille des établissements ça peut être pour des établissements des grands établissements de plusieurs centaines de millions voire voire plus et donc il faut faire attention quand on quand on offre de nouveaux services quand on laisse entrer des nouveaux acteurs quand on participe à une certaine concentration d'activités alors là on parlait des agrégateurs on pourrait parler des chambres de compensation dans le monde des des marchés financiers de 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 quand même de bien garder en tête la la capacité d'investissement que ces acteurs auront pour se protéger des chambres de compensation c'est pas si grand que ça en tout cas pour certaines d'entre elles et et les investissements qu'on doit attendre d'elles pour être secure dans un monde où elles sont interconnectées et pour lequel elles représentent en tant que telles un risque systémique il faut être certain qu'elles aient les moyens d'assurer la sécurité de leur écosystème à commencer par elle-même quand on parle des agrégateurs c'est la même chose on leur donne accès ça a été décidé comme leur appris Marc on aurait pu en débattre ça a été débattu c'est comme ça maintenant il faut s'assurer qu'elles et qu'ils aient ces acteurs les moyens de l'enjeu et de la responsabilité qu'ils ont de par leur positionnement qui leur a été octroyé je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point c'est aussi un des intérêts des statuts et des exigences un des points de focalisation de ces statuts c'est les capacités justement opérationnelles à investir dans la sécurité au sens large maintenant tout est une question de degrés mais ça c'est évidemment un point important peut-être pour eux poursuivre sur l'arrivée de nouveaux acteurs un des points frappants dans l'évolution des systèmes d'information et leur fonctionnement de mon point de vue c'est l'émergence ou le développement de prestataires de services alors on parle souvent des fintechs mais j'ai plutôt tendance à parler des big techs en la matière c'est un point qui a été évoqué en termes de contrôle ou d'interaction entre les acteurs les établissements financiers soit banquiers ou assureurs et ces acteurs prestataires de services alors vous avez parlé de certification est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment armé pour gérer cette relation est-ce que vous attendez de la part des autorités de régulation ou des superviseurs un soutien aujourd'hui on est dans une stratégie en matière de en matière de de surveillance qui est une stratégie indirecte c'est-à-dire c'est les établissements qui sont responsables finalement du comportement de leurs prestataires donc qui doivent fixer un certain nombre de contraintes dans les contrats qu'ils signent mais il n'y a pas de des superviseurs du secteur financier d'intervention directe est-ce que c'est un dispositif qui vous paraît efficace et sur lequel on peut s'appuyer compte tenu de l'évolution de la dynamique à l'oeuvre et la concentration de la prestation de services externes donc c'était un peu l'objet de la réflexion vous l'avez rappelé sur la certification peut-être que établir des standards dans ce domaine les faire partager fait partie globalement de la sécurisation du système c'est sûr que je pense notamment au cloud Diony en a parlé tout à l'heure est-ce qu'il faut y aller dans quelle mesure plus ou moins intensément pour tel type d'activité en hybride tout à l'extérieur tout à l'intérieur il y a un certain nombre de débats ça fait partie de débats que nous avons en interne et que chaque établissement probablement a maintenant ça dépend beaucoup effectivement de la façon dont ce service est encadré et dans quel de ce qu'on arrive à négocier avec avec ses prestataires et certains d'entre eux sont puissants et ça fait partie de la négociation bilatérale maintenant une aide un petit peu plus certains enfin beaucoup de ces fournisseurs sont américains et et on pourrait avoir une force publique qui aide à faire émerger des acteurs plus européens qui permettent quand même d'avoir une espèce d'hébergement plus européen et moins potentiellement transatlantique de nos données ou d'un certain nombre de ce qui participe à la sécurité de nos actifs donc ça c'est aussi peut-être quelque chose sur lequel on pourrait progresser il faut quand même préciser que c'est des acteurs effectivement les big tech par rapport aux fintech c'est vrai qu'ils ont de gros moyens Francky faisait référence ils ont les moyens financiers d'assurer la sécurité des données ils sont extrêmement sensibles c'est aussi leur actif le plus précieux d'une certaine manière garantir cette sécurité des données la continuité d'activité quand on traite avec eux évidemment on s'assure qu'ils ont les dispositifs en place ils ont des standards élevés et ils donnent accès finalement aux banques en l'occurrence pour faire des audits de leur sécurité sécurité alors après effectivement il y a des sujets aussi de réglementation de protection des données cross-border des sujets de supervision sur lesquels il faut continuer à avancer c'est essentiel à la fois pour des raisons de sécurité mais aussi des raisons d'indépendance donc effectivement je pense que voir l'émergence de champions européens en tout cas dans la frontière européenne est important vous avez mentionné les fintech certaines sont des partenaires comme on vient de le dire certaines sont des concurrents et c'est très bien d'avoir cet aiguillon qui nous permet de nous développer sur ces nouvelles technologies mais l'approche qu'ont les superviseurs ou les régulateurs d'un pays à l'autre peut être différente dans certains pays il y a une approche dite sandbox bac à sable qui permet à ces nouveaux acteurs d'entrer dans un marché avec un niveau de contrôle inférieur avec celui des acteurs existants et je pense qu'il est important pour que la concurrence soit saine que précisément même s'il est un nouvel acteur même s'il a une technologie nouvelle que ça soit encadré de la même façon pour que la sécurité qui profite à tout le monde soit la même et pour qu'il n'y ait pas d'enjeu de réputation lié à une pratique parce qu'un acteur aurait été mal entouré Marc juste une observation puisque la CPR était intervenue sur ce sujet là en fait je crois que l'émergence du cloud computing a représenté une rupture elle a représenté une rupture par rapport à la situation qui prévalait qui était d'ailleurs une situation préconisée par les régulateurs l'établissement devait avoir la maîtrise devait avoir le contrôle de ses prestataires c'était facile dans le cadre d'une situation où finalement la force contractuelle était assez facilement du côté des établissements ce qui a fait la rupture s'agissant du cloud computing et ça donne donc le lieu à cette expression big tech puisque les acteurs majeurs sont des très très grosses compagnies américaines c'est que justement elles avaient une force contractuelle bien supérieure finalement à celle de nos établissements et donc là c'est la raison pour laquelle l'autorité est intervenue et elle continue à intervenir ça s'est produit de manière très concrète par d'abord la publication je crois que c'était en juillet 2013 d'un document de la CPR qui a averti sur un certain nombre de risques liés au passage un peu trop rapide sur des solutions de type cloud et puis ça s'est traduit également et là je suis très satisfait des avancées qu'on a pu observer par un dialogue assez poussé avec ces acteurs pour qu'ils adaptent leur contrat et qu'ils les mettent en conformité avec la réglementation et donc là ce n'est pas la réglementation qui a évolué et qui se serait assouplie c'est les contrats de ces sociétés qui ont été mis à niveau par rapport à la réglementation et pour y parvenir on a même fait en sorte que la réglementation soit reproduite et réaffirmée au niveau européen et donc il y a eu des recommandations de l'EBA sur le cloud computing qui date de décembre 2017 elles établissent pour le coup un cadre uniforme en Europe c'était très important pour éviter le moins-disant réglementaire donc là la situation s'est rééquilibrée elle ne se serait pas rééquilibrée toute seule donc je crois que c'est important maintenant que les établissements maintiennent cette force parce qu'il ne faudrait pas qu'ils subissent à nouveau un déséquilibre dans leur négociation mais qu'ils puissent s'appuyer vraiment sur ces différentes actions répétées Merci Monsieur Cullier Juste sur le cloud on a quand même une initiative assez vigoureuse entre les agences européennes franco-allemandes et surtout en France avec la démarche du Secnum Cloud c'est-à-dire un label qui certifie que des prestataires de cloud ont un niveau de sécurité réaliste au regard des enjeux et ce label a notamment été étendu en fin d'année dernière de manière à pouvoir embrasser correctement la sécurisation dans le cadre des données nominatives vis-à-vis du RGPD Aujourd'hui si vous allez sur le site de l'ANSI vous verrez qu'il y a cinq prestataires nationaux qui sont en lice pour décrocher ce label et on espère bien que ça va contribuer à pouvoir non seulement sécuriser les données parce qu'il y a un enjeu d'autonomie stratégique au niveau français et européen à détenir de grands acteurs du cloud mais aussi sur une question de souveraineté vis-à-vis de la juridiction légale compétente pour traiter de la présence de ces données en cas de difficultés ou de conflits juridiques le fait d'avoir des données qui sont stockées sur la place nationale ou en Europe ou de les avoir hors Europe c'est pas du tout la même chose en termes de compétences juridiques on le voit avec le cloud act américain qui est très intrusif sur sa capacité à accéder à des données donc là il y a des questions de souveraineté judiciaire qu'il est bon d'examiner la question tout à l'heure de la confiance et des données personnelles est assez importante donc cette démarche de Secnum Cloud c'est à la fois de faire émerger des grands porteurs de cloud en France et en Europe en termes d'autonomie stratégique mais aussi de répondre à ces questions de souveraineté en termes de droit Merci beaucoup Monsieur on a le temps pour une dernière question Oui en fait je voulais rebondir sur justement ce que vous venez de développer sur la question de Franck est-ce que actuellement concrètement il est possible de faire un audit dans un cloud qui est administré par Microsoft par exemple et dont les données sont actuellement sur le territoire américain et qui peut le faire et dans quel cadre juridique et si ce n'est pas le cas est-ce qu'il est possible pour les régulateurs français ou européens de se mettre d'accord avec la Fed pour trouver parce que je suppose que la Fed doit avoir des exigences de même nature quant à la mise à disposition des données leur contrôle leur qualité leur protection et est-ce qu'on ne devrait pas convenir ne faudrait-il pas convenir si ce n'est pas déjà fait d'un cadre commun entre les autorités américaines et les autorités européennes pour s'assurer que le niveau de sécurité est satisfaisant alors certes vous avez développé l'hypothèse de promouvoir un cadre européen c'est très bien mais la force des choses fait qu'actuellement on est encore loin d'avoir des dispositifs de dimension européenne suffisante pour se substituer à l'offre américaine évidemment une agence nationale mène un audit dans un cadre réglementaire précis si ce cadre c'est la loi de programmation militaire on va être ramené à des questions de souveraineté nationale et de présence territoriale d'entités critiques à la sauveille de la nation donc c'est quand même un cadre qui nous ramène chez nous ce que je peux dire par rapport à ça c'est que ensuite quand on veut partager le souci d'une sécurité correctement appliquée entre acteurs internationaux on est plutôt sur des schémas de certification croisés qui font qu'on arrive à se mettre d'accord avec un certain nombre d'acteurs sur le niveau de prérequis techniques que l'on veut arriver à obtenir et puis ensuite on se met d'accord sur une reconnaissance mutuelle d'acteurs aptes à auditer le niveau atteint donc il y a eu différentes démarches à l'international qui ont mis en place des schémas de certification qui visent à ce que entre pays on se reconnaisse comme étant des autorités compétentes c'est à dire qu'on a des vis-à-vis de compétences qui sont reconnues et on sait que si une agence tierce dont on connaît le niveau de compétence à veiller à ce que le niveau de sécurité souhaité soit atteint dans la mesure où on la connaît et qu'on sait qu'elle travaille bien on lui fait confiance c'est quand même ce schéma là qui prévaut plutôt que de se rendre chez les uns les autres solidaires parce que si on imaginait ça ça veut dire qu'il faudrait en accepter la réciproque et ça ça poserait bien d'autres questions voilà donc en général ce qu'on fait c'est sur le territoire on peut tout à fait concourir à la qualité d'une organisation voire internationale pour peu qu'elle soit en France mais quant à agir à l'extérieur c'est souvent plus des partenariats et des confiances réciproques qui sont le mécanisme merci beaucoup un ultime commentaire pour apporter un petit complément c'est clair que cette question territoriale est la plus épineuse et donc pour l'instant il n'y a pas de réponse claire et nette à la situation que vous évoquez ou plutôt il y en a une autre qui est de faire en sorte que les services qui seraient mis dans le cloud soient mis sur des infrastructures qui sont en Europe donc c'est le cas de plus en plus et du coup ça la facilite la réalisation d'audits d'audits par les banques par les établissements eux-mêmes en premier lieu nous nous intervenons en tant que superviseurs en deuxième lieu et donc ce type d'audits a déjà eu lieu sous l'égide du SSM de manière groupée d'ailleurs plusieurs banques unissant leurs équipes d'audits pour réaliser des missions dans les principaux prestataires de cloud l'attitude américaine ne fait que pousser à ce que nous puissions demander que les solutions informatiques soient hébergées en Europe donc finalement elle va très bien merci je crois qu'il faut qu'on s'interrompe sur ce dernier commentaire je voudrais remercier l'ensemble des panélistes pour leur point de vue pour un débat très très riche instructif donc merci merci à vous tous et je crois qu'il y a une suspension de 15 minutes merci on m'a arrêté léan c'est vrai 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 c'est vrai